Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement avec Laurent Breillat du blog « Apprendre la photo ». Salut Laurent ! Salut Olivier ! Ça va ? Ça va et toi ? Tu as la pêche ? Super ! Donc là, on est actuellement dans ton appartement à Lille. Et donc, j'ai voulu t'interviewer comme je t'interview tous les ans. Pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos de Blogueur Pro, Laurent, c'était le tout premier que j'ai interviewé devant le Taj Mahal. Comme tu disais tout à l'heure, c'était la fameuse vidéo devant le Taj Mahal que presque tout le monde a vue. Et donc, on suit un petit peu la progression de Laurent puisque devant le Taj Mahal, c'était déjà il y a quelques années et tu parlais à ce moment-là du premier lancement que tu avais fait à partir de ton blog « Apprendre la photo » qui avait réalisé 8000 euros en une semaine. Alors, depuis, tu as fait un bon petit bout de chemin, un tout petit bout. À l'époque, j'avais juste fait un lancement d'un livre numérique qui était à 19 euros pendant la semaine de lancement, qui avait fait 8000 euros, ce qui était déjà un résultat énorme puisque je n'avais jamais fait d'argent sur Internet et encore moins 8000 euros. Depuis, j'ai lancé une formation juste six mois après ce bouquin qui a fait à son premier lancement, si je me souviens, 140 000 euros titre d'affaires et depuis, la formation se vend toujours. Donc, je la lance deux fois par an et elle fait à peu près à chaque fois 250 000, 260 000 euros titre d'affaires de manière régulière depuis. Oui, tout va bien. Donc, tu es passé de 8000 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Et puis, très récemment, j'ai lancé une autre formation sur un thème plus spécifique, mais à peu près dans le même ordre de prix, à peu près dans le même genre de formation sur la même durée à peu près, et qui fait la même chose, qui fait 260 000 euros titre d'affaires aussi. Donc, comme je compte aussi faire deux lancements par un, en toute logique, je devrais à peu près doubler mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Donc, tu devrais passer à 1 million alors ? Je devrais, si ce n'est passé à 1 million, en tout cas, m'en approcher beaucoup l'année prochaine. Waouh ! Donc, je tiens à préciser, Laurent, c'est le meilleur élève de Blogueur Pro. Donc, il a des résultats qui sont exceptionnels. Je ne vous promets pas qu'en faisant ce qu'il faut à Blogueur Pro, vous allez comme ça gagner 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est intéressant aussi de voir comment il a fait, surtout que comme on va rentrer dans les détails, mais quand il a démarré, il n'était pas du tout un expert en photo. Tu étais un étudiant et tu travaillais encore sur ton diplôme. L'année dernière, tu as fait un chiffre d'affaires d'environ 500 000 euros ? L'année dernière, j'ai fait un petit peu moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 170 000 euros dans ces eaux-là. Je pense que l'important, c'est qu'il y a quand même une progression par rapport à l'année d'avant. L'année d'avant, j'avais un exercice sur 16 mois en plus, donc même un peu plus d'un an. Et le chiffre d'affaires a progressé de 35 % et le bénéfice de 45 %. Il y a quand même une vraie progression entre les deux années, d'autant plus que la première dure 16 mois et la deuxième dure 12 mois. Il y a même un peu plus que ça en pourcentage. J'en profite pour faire une parenthèse parce que Laurent indique que son chiffre d'affaires a progressé de 35 % et sa rentabilité de 45. C'est pour ça qu'on donne toujours les chiffres d'affaires. Quand on a une entreprise sur Internet qui vend des produits numériques, vos coûts sont absolument ridicules. En général, quand vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez une marge brute qui est énorme, qui est supérieure à 50 %. C'est-à-dire que dans votre poche directement, souvent, va rentrer à peu près 5 000 euros parce que vous n'avez aucun coût de production, de distribution, de stockage, ce n'est que des produits uniquement numériques. D'ailleurs, ton blog aujourd'hui a dépassé les 200 000 visites par mois, je crois. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 5 parcs des princes remplis à ras-bord. Oui. Ça fait quoi ? Parfait, à chaque fois que tu le dis, à chaque fois, ça me re-surprend. Oui, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Si c'est un match de foot avec un stade rempli à ras-bord, Laurent a 5 fois ça tous les mois. C'est quand même impressionnant. En fait, même en 10 ans, tu n'arrives pas à imaginer vraiment parce que malgré tout, les gens, tu ne les vois pas. C'est presque un quart de million de personnes tous les mois. Ils sont en train de visiter le blog pendant qu'on parle maintenant. Donc, on s'en reprend. Ils inscrivent votre newsletter. C'est vrai que… Oui, c'est assez extraordinaire de toucher autant de gens en fait. Parce que c'est littéralement des centaines de milliers de personnes. C'est quand même… C'est incroyable. C'est des nombres qu'on n'imagine déjà plus. On n'imagine pas 100 000 personnes devant soi. On n'a pas la moindre idée de ce que ça fait en volume. C'est compliqué vraiment. Même quand tu dis cinq parts des princes, il faudrait réussir à imaginer cinq parts des princes. C'est vrai. Vraiment une belle histoire. Mais quand Laurent a démarré, ce n'était pas du tout gagné d'avance. Il y a combien de temps que tu as démarré ton blog ? Ça fait presque cinq ans. Presque cinq ans. Le blog a presque cinq ans, très bientôt. Et à l'époque, j'étais étudiant, j'étais en master. Et j'avais débuté la photo deux mois avant à peu près. En gros, l'idée, c'était de partager ma progression avec les gens qui débutaient parce que moi-même, en cherchant des choses sur la photo, je n'avais pas trouvé grand-chose qui me plaisait sur le web français. J'avais trouvé quelques articles un peu didactiques, mais jamais vraiment écrits par la même personne, pas toujours très distrayant, peut-être un petit peu académique. Et au contraire, en anglais, j'avais trouvé des trucs vraiment sympas, simples, écrits par le même gars tout le temps sur son blog et qui m'aidaient vraiment à progresser en photo. Donc, je me suis dit que je vais partager ma progression avec les Français qui lisent en général pas très bien l'anglais, donc c'était quand même utile. Et puis aussi, en partageant ma progression, ça me permettait moi d'évoluer puisque le fait de mettre sur papier ou sur écran, en l'occurrence, ce qu'on apprend, on l'intègre mieux et on progresse aussi mieux dans son domaine. Donc, c'était un cercle vertueux finalement. C'est-à-dire qu'à la fois quand j'écrivais un article, j'intégrais mieux mes connaissances, du coup je progressais plus en photo, du coup je pouvais écrire plus d'articles, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était même important pour moi dans mon apprentissage de la photo, d'écrire. Et puis, il se trouve que le blog a rencontré son public assez rapidement. Alors, au tout début, moi j'avais suivi les vidéos gratuites que tu avais mises sur Blogger Pro, parce que Blogger Pro n'existait pas encore en fait. La formation de Blogger Pro n'existait pas, mais le blog gratuit existait. Le blog gratuit existait depuis pas très longtemps d'ailleurs. Et j'avais juste suivi les conseils gratuits en fait, pendant quelque chose comme les six premiers mois de mon blog, je pense. Et je commençais déjà à avoir une audience qui était tout à fait correcte. En tout cas, à l'époque, j'avais un peu du mal à imaginer qu'il y avait déjà plusieurs milliers de personnes, ne serait-ce que 5 000. Je ne me souviens plus des chiffres exactement après six mois, mais c'était quelques milliers de personnes, en tout cas des chiffres qui étaient bons. Tu m'avais dit que c'était vraiment pas mal pour un début. Et je commençais à rencontrer mon audience, puis les retours étaient positifs. Donc ça m'a aussi encouragé à continuer, parce qu'évidemment, si on n'a jamais de retour, au bout d'un moment, c'est plus compliqué. Et grâce à tes conseils sur le trafic notamment, j'ai pu réussir à avoir une première petite audience, des gens qui me suivaient. C'est quand même vraiment important de regarder la motivation aussi, d'avoir des retours. Parce que si on est tout seul dans son temps à écrire, on ne peut pas rester motivé ça très longtemps à continuer à écrire. Parce qu'au début, il n'y a que votre mère qui va aller voir vos articles. C'est normal. Mais bon, si au bout de six mois, il n'y a que votre mère qui va aller voir vos articles, c'est vrai que c'est un peu compliqué, même si il ne faut pas s'attendre non plus à avoir un succès comme ça du jour au lendemain. Alors là, tu as partagé pas mal de choses intéressantes. Déjà, c'est que 1, comment tu as trouvé l'idée de ton blog finalement ? C'était partie d'une passion que tu commençais à peine à explorer et aussi d'un constat qu'il y avait un manque sur le marché francophone qui par contre était comblé sur le marché anglophone. Je vais partager avec vous dans la prochaine vidéo quels sont les critères pour choisir un sujet de blog. Mais en voilà un, c'est si vous avez remarqué que dans ce domaine-là que vous envisagez, il n'y a pas de blog de qualité ou pas suffisamment ou pas assez sur le marché francophone. Par contre, sur le marché anglophone, il y en a. Pourquoi ? Parce que sur le marché anglophone, souvent, ils ont plusieurs années d'avance sur nous. Donc là, tu as fait une très bonne analyse du marché finalement. Oui. Et à l'époque, de manière presque instinctive, j'ai juste vu quelque chose qu'il n'y avait pas et que j'ai eu envie de faire. À ce moment-là, je n'avais pas forcément l'idée d'analyser un marché. Je ne le formulais pas comme ça. C'était plus instinctif finalement. Tu es parti de ton propre problème de débutant, à savoir j'ai besoin de ressources et il n'y en a pas. J'ai eu dans une certaine mesure une démarche d'entrepreneur sans même m'en rendre compte et sans même savoir ce que c'était à l'époque parce que j'ai lancé le blog aussi un peu comme un défi et je ne pensais même pas à la manipulation au début. Je pense que c'est important aussi, c'est que j'ai d'abord et avant tout écrit par passion et j'ai lancé mon premier produit après un an et demi. Donc, j'ai quand même écrit deux articles par semaine pendant un an et demi sans gagner un rond. Et pour ça, il faut être passionné par ce qu'on fait forcément. C'est pour ça que, bon, je vous en parle après, mais effectivement, la passion, c'est un des critères les plus importants. C'est vraiment fondamental. Ce que se demandent sur beaucoup de personnes, c'est qu'ils venaient de démarrer la photo deux mois avant, c'était quoi sa légitimité pour lancer un blog ? Est-ce que ça t'a freiné ? Je pense que je me suis un petit peu posé la question. Tu me l'avais dit aussi à l'époque, après tout, on est toujours l'expert de quelqu'un. C'est très vrai. Si on a ne serait-ce que deux, trois mois de photo, on est l'expert de quelqu'un qui a deux jours de photo. C'est un peu vrai dans tous les domaines. Je pense qu'on a toujours quelque chose à partager avec les autres à partir du moment où on a une expertise même infime. Dès qu'on a compris des choses que d'autres n'ont pas compris, on peut leur expliquer. Et moi, ce que je fais, c'est d'expliquer aux gens ce que j'ai compris. Et encore aujourd'hui, parce que maintenant, j'ai traité, on va dire, la très grande majorité des aspects techniques de la photo sur mon blog. Au bout de cinq ans, je pense que j'ai écrit sur beaucoup de choses. Et les articles que j'écris aujourd'hui, c'est le plus souvent sur ce que moi, je découvre encore en faisant de la photo. C'est-à-dire que c'est issu de ma pratique. Le plus souvent, c'est que je pratique beaucoup telle discipline. Et puis, soudainement, je me rends compte qu'il y a des choses que je n'avais pas encore vraiment captées et je vais les partager dans un article. Et voilà, il y a vraiment ce côté partager ce qu'on apprend. Et je pense que la question de la légitimité est un petit peu… c'est une question de professeur sur mon estrade, quoi. C'est-à-dire qu'un professeur sur mon estrade va se demander quelle est la légitimité de quelqu'un d'autre que lui a enseigné, parce que lui, il a 30 ans de son expérience, etc., machin. Mais moi, je pense que la légitimité de quelqu'un à enseigner quelque chose, c'est sa pédagogie avant tout, quoi. Elle vient plus de là que de son expérience, parce que son expérience sera toujours supérieure à celle d'autres personnes, forcément. Et moi, voilà, je n'ai jamais pris le parti d'enseigner les choses aux professionnels, parce que ce n'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste les gens qui faisaient de la photo pour leur plaisir et qui avaient juste envie de faire des jolies photos pour eux et pas plus que ça. Et je n'ai jamais, par exemple, je n'ai jamais fait d'article sur comment avoir un business au photographe qui tourne. Parce que moi, je ne vends pas mes photos, ça ne m'a jamais été spécialement intéressé. Tu apprends la photo au photographe amateur. Exactement. Et d'ailleurs, je me rappelle que tu étais allé me voir à ce moment-là en me posant la question, est-ce que d'après toi, je peux me lancer ? Et je t'avais dit, non seulement tout ça, mais en plus, tu peux aussi te positionner en tant que débutant et le dire de manière ultra transparente. C'est-à-dire que ça peut être une force à condition de le revendiquer et d'être très transparent. De toute façon, je ne vous recommande pas de mentir, je vous recommande d'être extrêmement transparent avec votre audience, c'est très important. Si vous avez une idée de blog, que c'est une passion et que vous avez débuté à peine comme c'était le cas de Laurent, dites-le à votre audience et dites que c'est une force parce que je suis un débutant comme vous, on va apprendre ensemble. Comme je suis un débutant, j'ai une conscience beaucoup plus aiguë, beaucoup plus pertinente de tous les problèmes qui vous touchent que ce professeur sur son estrade qui a peut-être 30 ans d'expérience, mais qui justement, pour lui, les souvenirs de lui quand il a démarré, ça commence à dater un petit peu. Et d'ailleurs, ton slogan est extraordinaire parce que le slogan d'apprendre la photo, c'est « Ensemble et pas à pas ». Et je pense que ça résume tout. C'est un apprentissage commun. Exactement. Je continue à apprendre des choses en photo et je pense qu'on apprend toute sa vie dans tous les domaines. Dans la photo, en tout cas, c'est sûr, on apprend toute sa vie parce que plus on fait d'images, plus on va apprendre de choses. Je continue à apprendre des choses et c'est ce que je transmets sur mon blog. Et voilà, je pense que la légitimité est là, la légitimité est d'être passionné, d'apprendre des choses et d'avoir envie de les partager aux gens. Et c'est vrai que j'ai été complètement honnête sur ma démarche dès le début où j'ai dit « Voilà, je débute la photo et je partage mes progressions avec vous, donc je ne me place pas comme… » et s'il y a des trucs, s'il dit des trucs comme tous les faux, dites-moi pourquoi et peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, on va en débattre et peut-être que j'ai tort, peut-être pas. Donc, un blog, c'est aussi un facteur d'accélération de l'apprentissage comme tu l'as dit. Exactement. Et d'ailleurs, je me souviens très bien d'un article que j'avais fait où on m'avait affirmé un point de détail technique sur la photo et j'ai dit « Non, il ne me semble pas que ce soit comme ça », mais je me suis dit « Je n'en sais rien, je débute après tout ». Du coup, j'ai fait une expérience scientifique pour montrer ça et du coup, j'ai fait un article en démontrant que j'avais raison en fait, mais je l'ai démontré. Du coup, les gens sont… Au moins, maintenant, tu le sais. Voilà. Alors d'une, maintenant, je le sais. Et tu le sais à vie. Voilà, je le sais à vie, je me souviens encore. Les gens le savent aussi et ils ont vu pourquoi. Je pense que c'est important que les gens comprennent pourquoi et pas juste leur dire « C'est comme ça et c'est tout ». Je pense qu'un professeur, un bon pédagogue doit aussi expliquer le pourquoi et que les gens comprennent comment ça fonctionne au fond. Et finalement, ce qui est important aussi, c'est à partir du moment où vous donnez du contenu de qualité qui aide concrètement les gens, votre audience, elle se fout complètement. Ça, c'est un gros avantage. Des blogs, on se sauve dans certains domaines très précis comme le droit par exemple ou la médecine. Mais les gens se foutent complètement de savoir si vous avez un diplôme ou pas, quelle est votre expérience. Tout ce qui les intéresse, c'est est-ce que c'est bien rédigé ou est-ce que c'est bien fait et est-ce que ça m'apporte de la valeur concrète ? Après, quand vous démarrez, ça peut peut-être vous faire peur. Vous dites « Oh là là, mon Dieu, je ne sais pas créer du bon contenu, je ne sais pas faire ça ». Mais quand tu as démarré, est-ce que tu avais eu de l'expérience du blogging avant ? Est-ce que tu savais écrire ? Non, je ne savais pas spécialement écrire. Je lisais pas mal quand j'étais gamin. Du coup, j'ai toujours eu une orthographe et une grammaire correcte et ça m'a facilité les choses parce qu'écrire était plus simple pour moi. Mais malgré tout, les articles, je me souviens des premiers articles, ils m'étaient pour les plus courts, une demi-journée à écrire, je pense. Pour les plus courts et pour les plus longs, c'est une demi-journée à écrire. Aujourd'hui, le dernier article que j'ai écrit m'a mis, je pense, deux heures illustration comprise. Donc, il y a une vraie progression en termes de rapidité parce qu'au début, c'était beaucoup plus difficile pour moi. C'était un effort beaucoup plus important. Maintenant, c'est devenu plus fluide parce que, voilà, 330 articles après, on s'habitue. Mais au début, c'est un effort. Et bien entendu, ça prend plus de temps au début d'écrire, plus de concentration, plus d'efforts de manière générale. Mais ce n'est pas impossible pour autant. Et puis, on s'améliore avec le temps aussi. Quand je relis mes premiers articles, je vois que le style est un petit peu moins bon qu'aujourd'hui, un peu moins fluide. Mais, et alors ? Ça suffisait. Et il continue d'en apporter. Ça fait encore partie des articles les plus lus du blog, les premiers que j'ai écrits parce que c'était sur des points vraiment fondamentaux. Donc, c'est encore des choses qui sont très recherchées. Et ça fait encore partie des articles, cinq ans après, que les gens lisent de plus. C'est extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous pouvez être imparfait, le faire quand même. C'est exactement ce qu'a fait Laurent. D'autant plus que, comme je le partageais tout à l'heure, à l'époque, tu n'étais pas un professionnel de la photo du tout. Qu'est-ce que tu faisais ? À l'époque, j'étais étudiant en master en gestion de la biodiversité et des écosystèmes. Pour faire simple, je m'occupais des espèces protégées et des espèces naturelles menacées. Donc, complètement en liaison avec la photo. Rien à voir. Et puis, j'ai décidé de faire ça en parallèle de mes études. J'avais quand même du temps de cours, etc. J'ai eu un stage après qui était à temps plein. C'était comme un travail salarié. En plus, j'avais trois heures de transport par jour. C'était même plus qu'un travail salarié parce que j'avais des longues journées, mais j'ai quand même réussi à maintenir le rythme et à continuer à écrire parce que ça me passionnait. C'est un élément essentiel et c'est tout à fait possible de le faire à temps partiel, voire très partiel. Il n'y a pas besoin de passer 35 heures par semaine sur un blog. Alors, combien de temps t'as passé à peu près par semaine ? Je pense qu'à l'époque, j'étais à peu près une dizaine d'heures par semaine sur le blog. Ce qui est le nombre que je recommande d'heures pour appliquer la formation. En gros, au début, plus ou moins de ce que j'avais à faire, c'était écrire des articles, répondre aux commentaires, répondre un petit peu aux emails, qui étaient quand même beaucoup moins nombreux à l'époque que maintenant, évidemment. Et 10 heures par semaine, ça suffisait, peut-être 15, les grosses semaines, on va dire, si vraiment j'avais un article plus long à écrire. Mais vraiment, je ne pense pas avoir dépassé 15 heures à l'époque. Donc, tu as pu faire ça en complément de tes études tout en passant ton diplôme, justement. Oui, tout en passant mon diplôme, que j'ai eu d'ailleurs. Bravo ! Pension bien. Qui ne te sert maintenant à rien. Qui ne me sert à rien, mais… Moi, tu l'as eu. Voilà, que j'ai eu… Tout en bâtissant ce blog qui est aujourd'hui. Tout en bâtissant ce blog qui est aujourd'hui. Qui est aujourd'hui. Qui tourne pour toi, qui tourne pour toi. Exactement. Et ça n'a même pas handicapé mes études. C'est-à-dire que je l'ai eu, mais je l'ai eu bien. Donc, ça n'a pas handicapé mes études à côté. Alors, il faut quand même passer 10 heures par semaine en plus. Donc, c'est un effort, mais ce n'est pas un effort impossible. C'est un instrument de musique. On parle de bâtir un business qui, à terme, travaille pour vous, comme c'est le cas de Laurent. Aujourd'hui, tu travailles combien d'heures par semaine ? Aujourd'hui, ça dépend. On va dire en période de lancement un peu plus parce que c'est plus… Donc, quand tu lances un produit, on va dire la semaine normale sans lancement. La semaine normale sans lancement, je pense qu'on est dans les 10 heures encore, peut-être 15. Là encore, ça dépend aussi de ce qu'on fait. Quand je crée un produit, c'est plus que ça. Parce que forcément, il faut créer un produit et c'est un truc dans lequel je mets beaucoup d'efforts parce que je veux vraiment faire du super contenu pour mes clients, encore plus que pour mes lecteurs. Mais après, il y a aussi des moments où c'est même beaucoup moins que ça parce que si je pars en voyage, ça se limite vraiment à la gestion des tâches courantes. Et encore, il y en a une bonne partie qui est déléguée. Donc, on va dire qu'en moyenne, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des semaines où je travaille plus de 25 heures. Je pense que je ne travaille jamais 35 heures par semaine. Même en période de lancement, je pense que je travaille moins que ça. D'accord. Notamment parce que maintenant, c'est bien rodé. Donc, je sais comment ça marche. Je suis beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Puis, tous les outils sont en place. Donc, tactiquement, il n'y a quasiment plus rien à faire. Et je pense qu'il y a des périodes où je travaille moins que 10 heures par semaine parce que je suis en vacances et je gère vraiment le strict minimum. Donc, wow ! Tu as un business qui a quand même fait quasiment 500 000 euros de chiffre d'affaires, un demi-million de chiffre d'affaires l'année dernière. En tout cas, il est bien parti pour doubler cette année. C'est le pire qu'on puisse te souhaiter, c'est de doubler ton chiffre d'affaires. Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Je ne vous promets pas d'arriver au même… Je sais que Laurent, c'est le meilleur élève. Mais même si vous faites un dixième de ce que Laurent fait, 50 000 euros par an, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir 10, 15 heures par semaine pendant un certain temps pour bâtir un business qui ensuite vous permettra d'avoir beaucoup plus de liberté que maintenant ? Parce que finalement, maintenant, tu peux voyager partout dans le monde. Oui. En fait, ce qui est rigolo, c'est que quand tu rencontres quelqu'un et qu'il te demande ce que tu fais dans la vie, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué à expliquer que… Moi, ma famille, tous les six mois me redemande ce que je fais parce qu'ils n'ont pas compris… C'est compliqué à intégrer et toutes les conséquences sont intégrées. Mais souvent, les gens comprennent très vite et ils me disent « mais en fait, vous pouvez bosser quand vous voulez ou vous voulez ». Oui, c'est vrai qu'il faut ça. Souvent, c'est sans doute un désir qui est partagé par beaucoup de monde et du coup, les gens captent très vite que ça donne cette liberté-là. Et effectivement, il me faut pour gérer l'entreprise couramment, il me faut un PC et du Wi-Fi, c'est-à-dire la planète Terre en fait. Voilà, il faut la planète Terre. Maintenant, il y a même Internet en haut du mont Everest. Ils ont mis une antenne 3G. Oui, parce que bon, on ne sait jamais. De toute façon, je ne pense pas que le PC tienne à cette température-là. Mais voilà, c'est possible. Comme on peut. Et voilà, il faut juste un PC et du Wi-Fi, c'est-à-dire n'importe quand. Et n'importe quand, ce qui est important aussi puisque… Et c'est assez intéressant puisque finalement, la première interview que j'ai fait, c'était en un devant le Taj Mahal. Tu avais juste gagné 8000 euros et du coup, tu es parti trois mois carrément. Oui. En fait, c'était mon objectif de l'année. C'est qu'en gros, après mon diplôme, je m'étais dit « je prends un an pour essayer de vivre de mon blog », parce que je n'étais pas sûr à 100% que ça allait marcher, parce que tant qu'on n'a pas essayé, on n'en est forcément jamais sûr. Donc, je me disais « je prends un an pour le faire ». Si jamais ça ne marche pas, j'ai toujours mon diplôme. Donc, je peux toujours chercher un job, donc je n'ai pas perdu grand-chose. Et pour voyager. Et comme j'avais fait 8000 euros, je me suis dit « bon, je pars en Inde ». Et pendant ce temps-là, je pouvais aussi voir si mon bouquin continuait à se vendre. Tout seul. Ce qui était quand même un bon indice aussi de la viabilité de l'entreprise à plus long terme. Parce que s'ils ne manquent qu'une seule fois 8000 euros, c'est bien. S'ils n'ont plus du tout après, c'est moins bien. Et tu faisais à peu près 1000 euros par mois à l'époque, je crois, en automatique. Je faisais le premier mois un peu moins parce qu'il venait de se lancer. Donc, forcément, j'avais un peu épuisé tous ceux qui voulaient l'acheter. Et à partir du mois d'après, il a fait à peu près 1000 euros par mois, entre 800 et 1000 euros par mois. Ce qui était à l'époque… Enfin, en plus, littéralement, sans rien y faire. Puisque quand j'étais en Inde, j'ai publié quelques articles de temps en temps. Mais bon, je n'ai rien fait pour le promouvoir. J'ai juste mis un mail dans ma séquence de follow-up. Quelle progression depuis entre les 1000 euros par mois et maintenant ? En tout cas, 1000 euros en automatique, je partage dans Blogueur Pro comment faire ça de manière automatisée comme l'a dit Laurent. Et c'est ça aussi qui est intéressant de comprendre. C'est qu'à partir du moment où vous êtes libre de voyager, vous pouvez aller dans des pays comme l'Inde ou la Thaïlande ou beaucoup de pays d'Asie qui sont vraiment peu chers. En plus, ça peut aussi vous donner une indépendance financière encore plus rapidement. C'est-à-dire qu'avec 2000 euros par mois dans beaucoup de pays d'Asie, on est vraiment comme un roi. C'est assez impressionnant. Oui, 2000 euros par mois en Thaïlande, vous vivez extrêmement bien avec un niveau de vie qui est inconcevable en France, même en province. Là, 8000 euros, ça suffit pour que tu vives trois mois en Inde et que tu reviennes, je pense même plus riche que tu sois parti. Oui, parce que j'ai dépensé environ 500 euros par mois en Inde, je pense. Après, l'Inde, ça ne va peut-être pas convenir à tout le monde. Mais sachez que c'est une possibilité. Après, moi, je voyage aussi énormément. Toi, tu voyages un petit peu moins que moi. Mais tu as la liberté d'être où tu veux. Là, tu as pris un très bel appartement en plein centre-ville de Lille parce que tu n'as pas besoin d'avoir ton job à Paris ou en campagne. Tu peux te mettre absolument où tu veux et Lille, c'est la ville où tu es né. C'est la ville avec tous tes amis. C'est là où je voulais être. Donc, j'y suis. Et tu as choisi. Cette liberté géographique, ce n'est pas seulement… OK, je vais me balader tout le temps à tous les coins du monde parce que ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mais c'est cette liberté de vous dire je peux aller vivre là où je veux, là où c'est ma passion, là où c'est vraiment un pur plaisir et pas une obligation. Et ça, ça change tout. Oui. Ça change tout. Super, tu as partagé avec nous justement à quel point les vidéos Blogueur Pro gratuites au début t'ont aidé. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose après de t'inscrire à Blogueur Pro, la formation ? Oui, parce que les vidéos gratuites, c'est déjà une très bonne base. Je veux dire, c'est des piliers et je pense que pendant les premiers mois, ça suffit parce que de toute façon, il faut écrire et commencer à générer du trafic et on ne va pas commencer à vendre un produit le deuxième jour. Mais il y a une tonne d'autres choses à savoir et pour ça, il faut une vraie formation plus longue parce qu'on ne peut pas en quelques vidéos gratuites tout dire. Et bien, je pense que dans Blogueur Pro, il y a vraiment, je pense, la meilleure façon pour moi de résumer Blogueur Pro, c'est qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout ce dont on a besoin pour faire un blog du moment où on va le commencer. Donc, tu commences même par l'idée du blog parce que c'est important de bien choisir sa niche aussi. Je pense qu'un des facteurs de mon succès et même du niveau de mon chiffre d'affaires, c'est aussi le choix de sa niche et c'est important de bien choisir. Donc, de ça jusqu'au moment où on sort son premier produit avant qu'un lancement orchestré qui est la méthode de vente la plus efficace, très clairement, et avec tout ce qu'il y a entre deux. Que j'enseigne dans Blogueur Pro. Que tu enseignes dans Blogueur Pro. Donc, oui, voilà, c'est le dernier l'omule, c'est là où tu enseignes à vendre. Et donc, voilà, en fait, quand on a fini la formation, qu'on arrive à ce stade de vendre quelque chose, là, on a déjà monétisé son blog et on a déjà rentabilisé la formation, d'ailleurs, parce qu'on a vraiment tout bien fait. A priori, on gagne suffisamment d'argent pour largement rentabiliser la formation, sans compter tout ce qu'il y a après sur le long terme où on va encore plus la rentabiliser. Et puis, il y a tout ce qu'il y a entre deux aussi, parce qu'il y a le début où on va chercher du trafic et puis de l'autorité, et tout est là, en fait, tout est là. Et moi, la technique ne m'a jamais causé de problème, donc à la limite, bon. Mais je pense que pour les gens qui ont un peu peur de la technique aussi, tout est décrit, c'est-à-dire que tu montres vraiment comment faire tous les trucs technique ou technique qu'on doit faire au début, qui ne sont pas extrêmement compliqués. Mais bon, pour certains, ça peut un peu faire peur, donc tout est là. Donc, c'est-à-dire que moi, même si ça fait peur, aujourd'hui, avec WordPress et les outils qu'on a, c'est vraiment très, très simple de faire un blog qui tourne bien, joli et sur lequel on a juste à écrire et cliquer sur « Publier ». Voilà. Ça, c'est important. C'est toujours l'analogie que je fais. Est-ce que vous avez besoin de savoir comment fonctionne un moteur pour savoir conduire ? La réponse est non. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez juste besoin de savoir utiliser l'interface avec le moteur, à savoir le volant, les pédales, le levier de vitesse. C'est tout. Et WordPress, c'est exactement la même chose. C'est un logiciel gratuit de blogging. C'est une interface très facile à utiliser. Ça prend beaucoup moins de temps à prendre que d'apprendre à conduire une voiture. Tout est écrit en français. Il suffit de cliquer. Comme tu l'as dit, il n'y a pas besoin de s'y connaître en technique. En plus, dans Blogger Pro, je vous montre sur l'écran tout ce qu'il faut faire. Vous n'avez qu'à faire la même chose. Tout est là. Tout est là. Il y a vraiment tout de A à Z. Je pense que c'est la grande force de Blogger Pro, c'est que ça suffit à soi-même. Après, je pense qu'une fois qu'on a initié son blog et qu'on veut aller plus loin, il y a d'autres choses à apprendre, mais en tout cas, c'est largement suffisant pour s'auto-rentabiliser et puis avoir un business qui tourne, ce qui est le plus important. Après, une fois que le business tourne, là, on peut investir dans des choses, etc. et plus aller sur tel plan ou tel autre qui nous intéresse particulièrement. Mais il faut d'abord avoir un business qui tourne. Et Blogger Pro, il y a tout ce qu'il faut pour vivre de son blog et de sa passion. Je pense que c'est important aussi d'être passionné, de se lever le matin et d'avoir envie de faire ce qu'on fait. Yes ! Parce que ça, c'est un très grand luxe. Je pense que le plus grand luxe, peut-être même encore devant le fait de pouvoir travailler d'où on veut et quand on veut, c'est vraiment de faire ce qui nous plaît et de se dire qu'on aide les gens aussi. Je pense que le blogging, finalement, c'est un peu ça aussi. C'est d'abord apporter de la valeur et donc aider des gens et c'est améliorer la vie des gens. Que ce soit pour des choses « futiles », juste des loisirs comme moi pour je fais pour la photo. Mais bon, ça peut rendre les gens plus heureux et plus épanouis dans leur vie. Toi, ce que tu fais pour l'entrepreneuriat, le blogging, qui va aussi améliorer la vie des gens. Mais globalement, c'est juste aider les gens à faire ce qu'ils veulent de leur vie. Je pense qu'on fait le plus beau métier du monde parce qu'on aide les gens à avoir une vie meilleure et parfois, ça dépend du domaine où vous êtes, vous aidez aussi les gens à aider les gens à avoir une vie meilleure. Par exemple, j'ai aidé Laurent à aider les gens à faire des plus belles photos et à se lancer dans une passion intéressante. J'ai décidé de démultiplier comme ça. J'aime bien penser ça en termes d'ondes positives, sans verser dans les trucs new age. C'est un petit peu les répercussions positives qu'il y en a même d'autres répercussions positives et ainsi de suite. Est-ce que vous voulez faire partie de ce monde-là, des gens qui apportent de la valeur et du positif dans le monde ? On en a besoin, sachez-le. Super. Merci Laurent. Je pense qu'on a eu un très bon aperçu de ton parcours et de ce qui t'a permis d'atteindre le succès comme ça. Avant de nous quitter, est-ce que tu as un conseil à donner aux débutants qui veulent se lancer maintenant, qui ont eu la vidéo, qui se disent « Waouh ! C'est génial ! Je veux y aller maintenant ». Bon, inscrivez-vous à Blogueur Pro parce que sinon vous allez juste monter un blog et ensuite vous allez faire « Ok, maintenant quoi ? ». Mais surtout, je pense que le conseil c'est de faire. C'est-à-dire qu'il faut appliquer ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que si vous inscrivez à Blogueur Pro et que ensuite vous ne faites rien, forcément, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que personne ne va aller le faire pour vous. Il y a un moment où il faut faire quelque chose. Mais si vous faites quelque chose et si vous vous y tenez, parce qu'évidemment, voilà, si vous faites quelque chose la première semaine et c'est tout, ça ne va pas marcher non plus. Il n'y a pas de secret, il faut un peu de travail, mais pas tant que ça finalement. Et je pense que quand c'est une passion, le mot « travail » n'est presque pas le bon mot parce que justement, le but d'une passion, c'est qu'on ne se sent pas vraiment travailler, on a envie de le faire, donc le temps passe vite finalement, ce n'est pas une corvée du tout. Et oui, simplement, faites-le en fait. Faites des choses tous les jours pour avancer vers votre objectif et vous y arriverai. C'est juste mécanique, il n'y a pas de secret, il faut juste faire, passer à l'action. C'est mon meilleur conseil. C'est un excellent conseil et c'est vraiment intéressant parce que finalement, c'est le conseil… c'est la question que je pose à beaucoup de gens, quel conseil tu donnerais aux débutants ? Et dans 80% des cas, c'est ce qu'on me dit. Et pourquoi ? Parce que les experts savent que c'est ça qui fait la différence, plus la formation, vous l'avez compris, se former à un sujet et agir. Et ils savent aussi que le principal écueil débutant, c'est que soit ils ne se forment pas, ils n'agissent pas, soit ils se forment et ils n'agissent pas. Donc, à un moment, il faut se bouger les fesses, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Merci Laurent d'avoir partagé tout ça avec nous. De rien. Merci à toi. On va sans doute faire une interview l'année prochaine pour savoir. Parce que c'est vrai, on voit la progression. Tu avais fait 8 000 euros, puis après 200 000, puis après 300, puis là 500. Donc, j'espère que dans la prochaine vidéo, tu nous annonceras que tu as enfin dépassé le million. J'espère. Un million, ça se fait. Tu vas faire péter le champagne. Oui, un million, je pense que tu vas péter le champagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et partagez-la. Et puis, en complément, allez voir, je vous invite à recevoir gratuitement mon blog « Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog », qui vous donne la méthode de départ pour lancer votre blog. C'est les conseils gratuits qu'a suivi Laurent sous forme de vidéo, mais vous l'avez sous forme de livre et vous avez aussi les liens vers les vidéos dans le livre. Pour ça, vous cliquez sur la fiche qui apparaît ici en haut à droite ou sur le lien là ou même sur la couverture qui apparaît là sur la tête de Laurent. Je ne suis pas sympa. Vous laissez votre prénom et votre e-mail et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Au revoir.